Je pense même que c'est quelquefois impensable, mais vu que ça vient de la parole de Dieu, c'est une histoire vraie. Alléluia ! On peut dire qu'on ne va pas mettre cette histoire comme celle de Pinocchio, qui est aussi avalée par un poisson. Mais cette histoire de Jonas, c'est une histoire authentique et qui n'a pas son équivalent que la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ce qui s'est dit dans Matthieu 12, il est parlé de cette référence de la résurrection de Jésus-Christ par rapport à l'histoire de Jonas. Seigneur, nous voulons te louer, te rendre grâce et te remercier pour ces instants que tu nous accordes. Merci encore de ce que tu vas nous conduire au travail de ta parole. Nous voulons vraiment, Seigneur, que tu nous parles et que cela ne soit pas juste un moment d'écoute, mais que nous puissions appliquer cela dans nos cœurs. Nous voulons te rendre grâce encore, Seigneur éternel. Je voudrais, Seigneur, être juste une bénédiction pour mes frères, juste un élément par lequel tu veux agir. Que ton Seigneur soit béni. Amen. Donc dans ce livre, au chapitre 12, donc de Matthieu, au verset 40, je sais que c'est Jonas, mais j'ai parlé de cette référence de Matthieu 12, chapitre 40, il est dit. Merci. Car de même que Jonas fût trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson, de même le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Voilà la référence que je voulais vous dire par rapport à l'histoire de Jonas. Nous allons donc lire l'histoire de Jonas. La parole de l'éternel fut adressée à Jonas, fils d'Ammati, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsie, loin de la phase de l'éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsie. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec des gens pour aller à Tarsie, loin de la phase de l'éternel. Mais l'éternel fit souffler un grand vent sur la mer et s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser. Les marins eut peur et ils imploraient chacun leur dieu et lançaient dans la mer les objets qui étaient sous le navire, poussant pour poils allégés. Jonas, descendu au fond du bateau, se coucha et s'endormit profondément. Le chef de l'équipage s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton dieu, peut-être que ce dieu se modérera à notre regard et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour connaître celui qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors, ils lui dirent, « Explique-nous, qu'est-ce qui nous attire ce malheur ? » Alors, il lui dit, « Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'éternel, le dieu des cieux qui a fait la mer et la terre ferme. » Ces hommes furent saisis de grandes craintes et lui dit, « Qu'as-tu fait là ? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la phase éternelle puisqu'il leur avait expliqué. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? » Car la mer était de plus en plus démontée. Il leur répondit, « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. » Car je sais que c'est moi qui attire sous vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre ferme, mais ils ne le purent parce que la mer était toujours plus démontée contre eux. Alors, ils invoquaient l'éternel et dirent, « Éternel, nous te prions que nous ne périssons pas à cause de la vie de cet homme et ne nous chargeons pas de son sang innocent. Car toi, éternel, tu agis comme tu l'as voulu. » Puis ils prient Jonas et le jetaient dans la mer et la furette de la mer s'arrêta. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'éternel et ils offrirent un sacrifice à l'éternel et firent des vœux. Amen. Nous n'avons pas lié toute l'histoire de Jonas, mais vous connaissez l'histoire de Jonas, de ce fameux prophète qui a été avalé par un gros poisson. Moi, quand j'étais gosse, on parlait toujours de la baleine. Jusqu'au jour où j'ai appris que la baleine ne pouvait pas avaler que des tout petits trucs comme ça. J'ai dit, « Bon, maintenant, j'ai compris que ce n'était pas la baleine. » La parole de Dieu nous dit que c'était un gros poisson. Alors, ne cherchons pas à savoir si c'était un requin, une baleine, c'était juste un gros poisson. Dieu parle. Non seulement il existe, mais il nous parle. Il parle aux hommes. Et la voix de Dieu n'est pas forcément un grand tonnerre, mais c'est aussi une voix douce. Et que l'on entend. Car la Bible déclare, dans les livres de Brou et qui vient d'Élie notre sœur tout à l'heure, au chapitre 1, il est dit, « Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs malheurs parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'emprunt de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de Dieu, dans la majesté divine et dans les lieux très hauts. Dieu nous a parlé dans ces temps par son Fils. Donc c'est Dieu qui continue toujours à parler. Il a dit aussi qu'il nous parle par sa parole. Même si, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, il est dit qu'au commencement était la parole, et les paroles étaient avec Dieu et la parole était Dieu, et cette parole s'est faite chère et elle est venue au milieu de nous. Et elle a vécu au milieu de nous. Mais Timothée dit, toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonheur. Il nous a parlé par son Fils, il continue à nous parler par sa parole, et il est dit qu'il nous parle aussi par son Esprit. Quand le troncelateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Dieu nous parle aussi par son Esprit. Et dans le livre de Job, il est dit qu'il nous parle aussi par des circonstances, parce qu'il est dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et c'est nous qui ne prenons point garde. Et vous voyez que Dieu continue à parler, et même au travers de ce que nous voyons, au travers de la nature, de la beauté de la nature, il est dit que Dieu continue toujours à nous parler. Et donc cette parole s'adresse donc à Jonas et lui dit, « Va et crie contre la ville, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Il a dit à Jonas d'aller et de crier contre la ville. Il n'a pas dit à Jonas d'aller crier contre les politiciens. Il n'a pas dit à Jonas d'aller crier contre les hippies. Il n'a pas choisi une cathodique de personnes pour lesquelles il fallait qu'il aille parler. Il a dit qu'il allait parler, crier à toute la ville. Aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui pensent qu'il faut matiser certaines personnes et parler de l'évangile à ces personnes. Mais la parole de Dieu nous dit que nous devons tous aller parler de Dieu à toute la création. Dans l'évangile de Jean, plutôt dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, il dit, « Allez par toutes les nations et faites des disciples. » Il n'a pas dit « Faites certains disciples. » Il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » On a tendance, nous autres chrétiens, à pouvoir cibler des personnes avec qui nous voulons donc aller apporter l'évangile. Et c'est parce que nous demande la parole de Dieu. Il dit à Jonas, « Tu vas et tu cries contre la ville. » Et quand Dieu donne un ordre, il faut l'exécuter. Il est celui qui parle, mais il est celui qui ordonne. Il a dit à Jonas, « Va et tu cries contre la ville. » Dieu parle clairement à Jonas. Et ce qu'il lui demande est à sa portée. Ce que Dieu nous demande est à notre portée. Il ne nous dit pas d'aller dans la lune. Ce n'est pas à notre portée. Même si aujourd'hui, il y a des personnes qui ont cette capacité d'aller dans la lune, mais ce n'est pas toute l'humanité qui ira là-haut. Et il y a un certain peuple qui disait, « Ah, si les Américains ont pu aller sur la lune avec les Russes, nous, on va aller sur le soleil. » Alors, ils ont bien réfléchi. Et puis après, on leur dit, les spécialistes viennent, « On ne peut pas aller sur le soleil. » Déjà, d'où il est, il arrive à nous cramer. Alors, le chef, il réfléchit, il dit, « Ah, justement, mais on ira de nuit. » Ce que Dieu nous demande est à notre portée, chef, frère et serp. Il ne nous dit pas d'aller sur la lune. Il a dit juste à Jonas, « Va et crie contre cette ville. » Comme je le disais, pas contre la politique, mais contre toute la ville, c'est-à-dire petits et grands, hommes et femmes, jeunes et vieux, car la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu, la Bible déclare aussi qu'il n'y a aucun de nous qui fasse le bien, pas même un seul. Alors, si on a ce privilège d'être là, bénissons le Seigneur. Mais on n'est pas meilleurs que ceux qui sont dehors. On n'est pas meilleurs qu'eux. Parce que c'est la Bible qui le déclare. Que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. À ce niveau-là, je ne crois pas que je suis meilleur que celui qui est dehors. Mais la parole de Dieu dit, par ce sacrifice qu'il a fait pour nous, il nous envoie donc pour amener ces personnes à croire à ce sacrifice de Christ et à être aussi sauvés. Et le drame de Jonas est notre drame à nous, chers frères et sœurs, ce qui est la parole de Dieu a tendance à nous déranger. La plupart du temps, quand Dieu nous parle, ça nous dérange. Et le chrétien qui dit qu'il n'est pas dérangé par la parole de Dieu, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Parce que c'est impossible. À chaque fois qu'on lit et on met son regard dans la Bible, il y a une parole qui s'adresse à nous. Et la plupart du temps, elle nous dérange. Jonas a été dérangé par cette parole. Alors que Dieu lui ordonne d'aller crier contre la ville. Et c'est le comportement qu'on a quelquefois en disant, Dieu est bon. Il est merveilleux. Et ça devient le créneau de certaines autorités évangéliques pour dire que Dieu est tellement bon. Et le fait qu'il soit bon, on ira tous au paradis, comme dit Michel pour l'arrêt. Mais la Bible nous dit qu'après la mort, vient le jugement. Et que nous serons tous appelés à être jugés. Et le fait que la parole de Dieu nous dérange, nous avons donc tendance à aller toujours à l'encontre de ce que Dieu nous demande. Il dit à Jonas, va à Ninive. Ninive, c'est vers le nord. Jonas, il s'élève et il va à Tarsie. Tarsie qui est vers le sud. Vers l'Espagne. C'était le premier touriste espagnol. Il s'élève pour aller à Tarsie. Et la plupart du temps, quand on s'élève pour aller à l'encontre de ce que Dieu nous demande, on a toujours des alliés. Il y a toujours quelqu'un qui nous attend. Et on se dit, ouais, c'est dans le plan du Seigneur. Alors qu'on sait qu'au fond de nous, ce n'est pas cela. Pour aller à Ninive, il a eu du mal à y aller, à peut-être dire, oh, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment ton plan ? Mais pour aller à Tarsie, il a trouvé de l'argent pour payer le prix fort. Il a payé le prix fort et il a pris le bateau et il est parti. Et il a dit qu'il n'était pas seul, d'ailleurs. Un navire tout près. Peut-être que c'était marqué sur ce navire, le Lucifer. qui allait loin de Dieu, il a payé le prix fort et il n'était pas seul à partir. Et la misère, ma misère à moi et la misère humaine, c'est que lorsque nous nous loignons de Dieu, nous allons donc contre la volonté de Dieu. et lorsqu'on s'éloigne de la volonté et de la présence de Dieu, notre vie devient une vie de tempête. Jonas est monté dans ce bateau et il est dit que la tempête est arrivée. Une vie de tempête, une vie de naufrage. parce que lorsque l'on s'éloigne de Dieu, chers frères et sœurs, avec conscience, ce qui nous arrive est le résultat de notre désobéissance. Je ne voulais pas prêcher l'évangile en disant que lorsqu'on vient au Seigneur, tout est beau, tout est reluisant reluisant et qu'il n'y a pas de soucis parce qu'il y en a d'autres qui prêchent sur cela en disant que quand on arrive ou qu'on se convertit, on n'est plus malade. Allez demander à l'apôtre Paul pourquoi il était malade. Allez demander à ses éminents prophètes, disciples du Seigneur qui ont été décapités, est-ce qu'ils étaient meilleurs ou est-ce qu'ils étaient aussi au service du Seigneur ? Et aujourd'hui, on fait croire que lorsqu'on arrive à l'évangile, tout est clean. Comme si on l'utilisait au SEDA. Tout brille. Il n'y a plus de soucis. Mais cela est faux, chers frères et sœurs. La réalité est que lorsque le peuple est sorti donc d'Egypte sous l'esclavage, il n'est pas parti en disant je vais dans un pays où coule le miel et que sur la route, il n'y avait pas de danger, il n'y avait plus rien. Ils ont dû combattre jusqu'à l'arrivée à la terre promise. Donc, chers frères et sœurs, ton combat, c'est de rester dans la présence du Seigneur. Qu'importe ce que tu vis, mais en restant dans la présence du Seigneur, tu n'auras pas une vie de naufragé. Tu n'auras pas de crainte. Tu n'auras pas de peur. Et ce bateau, ils ont donc été obligés de jeter tous leurs biens et quelquefois, on est obligés de perdre tous nos biens lorsqu'on s'éloigne du Seigneur. On n'est peut-être pas conscient comme Jonas. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Jonas ? Il a dit qu'il est descendu et il s'est endormi profondément. Vous avez la tempête ? Tout le monde qui est en train d'avoir peur de jeter tout. Et lui, il descend tranquillement et il a dit qu'il s'est endormi profondément. Chers frères et sœurs, dans nos vies, il y a aussi un péché qui dort profondément. Très profondément. Un péché qu'on aime beaucoup et qu'on a du mal à abandonner. Et il dort profondément dans notre vie. Et point ou point non, malgré que la tempête fait rage, on veut garder notre péché. Notre péché, notre Jonas qui dort profondément dans notre vie. Quel était le remède à ce malheur qui arrivait à ce bateau ? Il fallait donc remonter à la cause de ce malheur. Il faut donc remonter à la cause de ce qui te loigne, dit Seigneur. L'unique remède, la question qui était posée, est-ce que le navire faisait naufrage parce que le capitaine était un mauvais capitaine ? Je ne crois pas. Est-ce que le navire était en train de faire naufrage parce qu'il y avait trop de vent ? Je ne crois pas non plus. Est-ce que ce navire était en train de faire naufrage parce que tout simplement le bateau était de mauvaise qualité ? Je ne crois pas. Est-ce que ce navire était en train de faire naufrage parce qu'il y avait beaucoup de choses à bord ? Je ne crois pas. Il est dit tout simplement au début de ce chapitre que l'Éternel a fait lever un vent sur ce navire. peut-être que si cette mer il y avait peut-être d'autres navires mais c'est ce navire là qui était en train de souffrir la tempête. Peut-être que autour de moi il y a aussi des frères et des sœurs mais pour l'instant c'est moi qui souffre. Et on a tendance à dire mais pourquoi moi ? Parce que tout au fond de ma vie il y a celui-là qui dort profondément. La seule raison chers frères et sœurs c'est que Jonas était à bord de ce navire. Il n'y avait pas d'autre alternative il n'y avait pas d'autre solution le seul remède la seule raison c'est que Jonas était dans ce bateau. Il faut donc arracher la dent. Vous savez quand on a mal à une dent c'est tout le corps qui en souffre une petite dent de rien du tout vous rend flagada. Il faut l'arracher mais une fois qu'on arrache cette dent on se sent bien. Il faut abandonner Jonas. Il faut le jeter par-dessus bord. Il faut jeter ton bécher par-dessus bord chers frères et sœurs il faut le jeter ce Jonas. Mais quand il a dit à ces personnes que le malheur qui est arrivé à ce bateau était à cause de sa faute ils ont continué à ramer pour atteindre l'autre bord. Ils n'ont pas écouté Jonas. On l'aime bien ce Jonas on l'aime bien notre petit péché qui est au fond de nous qui nous est très sympathique on a du mal à nous débarrasser on l'aime bien notre petit vieux péché qui dort profondément dans nos cœurs dans notre vie on fera tout pour être sauvé avec lui mais la Bible déclare que le nul ne verra le Seigneur en étant dans le péché. Alors réfléchissons à cela chers frères et sœurs de même que Jonas est descendu dans son tombeau pour son péché pour sa désobéissance de même Jésus Christ est descendu dans son tombeau pour mon péché pour ton péché Jonas est descendu au plus loin de Dieu pour son péché mais la Bible nous dit que Jésus Christ a été abandonné de Dieu pour mon péché pour ton péché et du fond de l'abîme Jonas a crié et son cri a été entendu et je sais que ce matin du fond de ton péché du fond de ton abîme ce qui crie ton cri sera entendu Alléluia et au moment où Jonas a dit c'est moi qui suis la cause de votre malheur c'est à cause de moi que vous êtes en train de souffrir alors jetez-moi par-dessus bord alors ils ont commencé à ramer et il a dit qu'ils ramaient pour pouvoir atteindre l'autre bord ils n'ont pas écouté ce que Jonas leur a dit mais quand Jonas a expliqué qu'ils s'éloignaient qu'ils fuyaient loin de Dieu il a dit qu'ils ont eu une crainte et il arrive parfois que quand on on s'est converti qu'on a donné sa vie au Seigneur et le jour où on se loigne du Seigneur il y a des inconvertis qui disent mais vous savez il ne va plus à l'église il a changé complètement au départ quand il allait à l'église il n'était pas comme ça et là maintenant il a changé il est devenu hargneux pourquoi est-ce qu'il a abandonné son Dieu et c'est ce que l'on se dit autour de ceux qui ont abandonné la main du Seigneur et nous savons que 2017 2016 arrive je m'avance un peu trop vite c'est le dernier donc dimanche de cette année 2015 et il est dit encore que nous allons faire des voeux chaque année c'est les mêmes voeux à un moment donné je n'ai même plus envie de faire des voeux mais comme je reçois je suis obligé de répondre mais tous les ans c'est la même chose et patati et patata et ceci et cela et oh là là c'est gentil mais c'est culturel et quelquefois vous aurez beau souhaiter j'ai lu un jour il n'y a pas plus tard qu'hier c'est un prophète qui a dit cette année sera une année bénie pour toi et sur la liste il n'aura pas de maladie il n'aura pas de ceci il n'aura pas de cela il a fait tout et puis amen les personnes qui sont là amen 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 et moi j'ai écrit en bas mais dans ce cas là il n'aura plus de mal à l'hôpital parce que pour une seule parole qu'il a dit ça y est soyons réalistes chers frères et sœurs notre frère Alain ce matin disait on a l'impression de ne pas être des enfants heureux je suis dans la joie quand on me dit on a l'impression qu'on a affaire à des personnes qui se posent des questions en disant mais qu'est-ce que je fais ici alors que nous devons être les plus heureux et en plus dix fois plus heureux peut-être même dix mille fois plus heureux dans un pays de liberté il y a certains de nos frères qui aujourd'hui n'arrivent même pas à se réunir ils sont persécutés et ce qui est bizarre c'est que malgré la persécution ils sont encore plus heureux que nous on dit le français il se plaint tout le temps jamais content il a la somme le SMIC le plus élevé mais il n'est pas content il a le la couverture sociale meilleure au monde mais il n'est pas content on n'est jamais content et puis maintenant ce mécontentement rentre dans l'église on est de ceux-là qui ne sont jamais contents malgré que le Seigneur a tout fait pour nous j'étais moi par dessus bord et quand ils ont jeté Jonas par dessus bord il est dit que le calme est revenu si nous jetons c'est qu'il nous lie par dessus bord parce que vous savez que la vie chrétienne c'est une vie de sacrifice c'est une vie de sacrifice de même que le Christ est sacrifié pour nous il nous appelle aussi à ce sacrifice celui qui m'aime s'il ne se retourne pas et s'il ne porte pas sa croix ne pourra jamais me suivre qu'est-ce que c'est porter sa croix chers frères et sœurs chacun de nous a sa croix à porter il y a donc ce sacrifice que nous devons faire mais quelquefois ça nous demande une force extraordinaire c'est plus fort que nous on a du mal parce que on ne veut pas s'en débarrasser ce jeune homme est venu vers le Seigneur en disant qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle il dit mais va respecte la parole fais ceci fais cela j'ai fait tout ça mais je ne suis pas heureux pour autant alors il dit mais va vends tout ce que tu as et suis-moi tu n'as pas d'autre proposition parce que là ce que tu me demandes c'est un peu au-dessus de mes moyens il a dit qu'il est parti triste et c'est ce que quelquefois le Seigneur nous demande mais on a du mal et l'année de 2007 on va commencer à dire mais à partir de 2007 eh bien Seigneur je vais faire ci je vais faire ça voilà je vais prendre la résolution je vais faire ci je vais faire ça ça commence le 1er janvier le 5 janvier les résolutions sont déjà tombées à l'eau mais si nous mettons notre confiance au Seigneur si nous rentrons dans cet amour qu'il a dû faire pour nous sur la croix du calvaire et comme dirait David je ne donnerai pas à l'éternel ce qui ne m'aurait rien coûté il faut que je donne à l'éternel quelque chose qui me coûte j'ai ma personne j'ai ma fierté mais il faut que je donne à l'éternel quelque chose qui me coûte pour que lorsque l'on voit on dit que ce n'est plus toi qui vis mais c'est Christ qui vit au milieu de toi et c'est pour ça que le Seigneur nous dit je vous envoie comme des brébis au milieu des loups le monde qui nous entoure c'est des loups mais nous sommes des brébis et il rajoute que vous êtes la lumière du monde alors que cette lumière brille comment ferons-nous briller cette lumière si nous avons tendance à nous cacher à nous couvrir ne soyons pas de ceux là chers frères et sœurs ne soyons pas de ceux Jonas qui au lieu de faire ce que le Seigneur lui a dit a préféré faire le contraire et je suis persuadé quand chacun de nous le Seigneur nous parle et nous dit voilà ce qui ne va pas dans ta vie voilà ce que tu dois enlever dans ta vie et c'est un combat de tous les jours et tant que nous n'aurons pas fait ce combat de déposer cela au pied du Seigneur nous serons toujours dans cette vie de tumulte dans cette vie de tempête parce que nous n'avons pas jeté notre Jonas par dessus il est dit que Jonas a été avalé donc par ce gros poisson et lorsqu'il était dans le ventre de ce poisson il a fait une prière merveilleuse et le Seigneur a donné une indicection à ce poisson qu'il a recraché si au fond de notre misère nous faisons cette prière de reconnaissance à l'éternel il est celui qui peut nous redonner et nous rejeter sur la terre ferme pour pouvoir commencer à marcher avec lui vous savez que l'homme de Dieu l'homme sans Dieu est une malédiction pour tous ceux qui vivent même avec sa famille mais l'homme de Dieu est une source de joie et de bénédiction même pour ses ennemis parce que c'est ce que dit le Seigneur Alléluia alors ce matin avant sachant que nous passons ce dernier dimanche nous savons que janvier arrive c'est pas en janvier qu'il va falloir faire des résolutions si vous entendez ma voix n'en dissuciez pas vos cœurs c'est aujourd'hui le jour du salut ce n'est pas demain tout à l'heure notre sœur a prié en disant c'est vrai que l'année n'est pas finie mais avec toi nous allons finir d'aller mais je suis persuadé chers frères et sœurs je ne suis pas en train de parler de malheur comprenez-moi bien mais que la vie ne nous appartient pas demain on ne sait pas si on sera encore là c'est aujourd'hui qu'on doit faire la paix avec le Seigneur parce que demain ne nous appartient pas on a toujours tendance à croire que ça arrive aux autres mais ça peut nous arriver et on a toujours tendance à croire que c'est les plus âgés qui partent en premier c'est faux on peut être aussi jeune et ne plus partir j'ai un ami de 62 ans qui il y a 3 mois venait de prendre sa retraite il a acheté son billet il a construit une maison en Côte d'Ivoire et normalement il devait partir le 10 janvier la semaine dernière il y a une crise et il est parti alors arrêtons de faire des projets là où est ton coeur là sera ton trésor et notre trésor chers frères c'est là-haut alors pensons à l'éternité plutôt que d'oublier et de vivre ici-bas en gardant quelque chose qui va nous condamner ce que je vous demanderai chers frères et sœurs c'est que nous allons tous nous lever et prier en demandant au Seigneur d'enlever en nous ce qui ne va pas afin que cette année qui arrive nous puissions commencer une nouvelle année avec lui dans un nouvel élan Alléluia Gloire te soit rendu Seigneur nous allons tous prier ensemble Alléluia Seigneur merci encore parce que tu es celui qui sait parler à nos coeurs Seigneur donne-nous à pouvoir réaliser ce qui ne va pas dans nos vies ce qui nous éloigne de toi ce qui est un fardeau pour notre vie que nous traînons comme un boulet Seigneur éternel Sous-titrage ST' 501